Musique 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 Allez, trou numéro 1 130 mètres Encore on descente On va faire un petit fer 8 tranquille Alors j'ai fait Départ du 1, 130 mètres C'était un petit par 3 en descente Un peu gratté Bon je suis parti à froid, je suis sorti de la voiture Je suis fait mon départ Je me suis mis à la bourre à la montée, il y avait des feux de partout Donc euh Puis il fait un peu frais Donc euh Donc j'ai fait un petit coup de fer 8 Un poil gratté mais elle est commerciale Parce qu'elle est retombée Sur la butte qui est juste là Elle a roulé jusqu'au green Donc on va essayer d'aller Boîter ça pour Déjà part Ou euh Birdie si on a de la chance Allez on va aller voir ça Je sais pas du tout comment sont les green S'ils roulent ou pas Elle aurait mérité, on va attendre encore un peu T'es le temps d'aller jusqu'à la balle Ok rien Et bah ça fera part quand même Ça fera part quand même Et bien ça commence pas si mal Allez Suite au prochain trou Alors trou numéro 2 Je sais pas où il est Allez trou numéro 2 Par 4 274 mètres Avec un léger dogleg Léger dogleg gauche Il faut survoler un petit lac On va prendre les mesures de tous les obstacles Et on va voir ça Hop alors il y a deux lignes Il y a une ligne Un tout petit peu plus agressive Un petit peu plus sur la haut comme ça Où on coupe Le lac, les châchis etc Il y a une ligne un tout peu plus safe À droite du bunker On va jouer là où il y a les messieurs Il y a 145 Je vais jouer à faire 6 Euh Je vais jouer à faire 6 par là bas On va essayer de faire au mieux pour se poser C'est bien en ligne mais euh C'est bien en ligne mais euh Ça c'était bien mieux C'était même un peu long Ça c'était même un peu long Ça c'était même un peu long La première elle a fini dans les Dans le hors limite J'ai vu le genre qu'elle est piqué blanc donc c'est hors limite Donc je vais jouer de la haut euh Pour 3 Et je sais pas ce qu'il y a derrière le bunker J'espère qu'il y a rien de méchant méchant Comme c'est beau Avec le lac il est vert Bleu azur Moi j'ai fini là dedans Comme toutes les petites fleurs violettes Allez la balle est là Le drapeau est juste derrière Et nous on vient de par là bas J'ai une petite approche Il me reste pas grand chose Je vais voir ce que j'ai à travailler Prendre le 54 Je suis mal parce qu'on voit pas mais derrière On voit dans la personne le drapeau peut-être un bout Il y a un bunker qui est juste sur le côté là Et j'ai pas beaucoup de green pour travailler Donc on va jouer plutôt à gauche Pour sécuriser et éviter de se mettre dans le bunker Sachant que je suis là en 3 Puisque j'ai mis une provisoire sur la 2ème Je vais sécuriser Donc ça fait une sorte de flop shot Parce que j'avais les pieds en montée Et du coup ça ouvre je pense la phase de club Donc je l'ai prise vraiment avec un Un loft assez ouvert Mais c'est pas plus mal Parce que moi je me suis mis avant le bunker Je voulais pas mettre le fameux bunker qui est là Ah bah elle est juste là Donc je vais faire un petit chip rouler Et on va aller essayer de faire quelque chose Ah ouais je la boite Je la boite Putain comme c'est sauvé ça J'ai pas besoin de prendre le putter En ce moment sur le petit jeu Je sauve des coups sur le petit jeu Je sauve des coups sur le petit jeu Parfait ça C'est parfait Avec le lac derrière C'est beau hein C'est beau mais il fait un peu frais Après Cinq Je sauve un boguet de l'espace Zéro putte Ça c'est beau ça Zéro putte Ensuite au prochain trou Allez trou numéro 3 C'est un parc 4 280 m Qui a l'air tout 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 étroit Faut pas s'égarer Oula Il y a un peu de distance par un Je vais prendre un fer 5 Puis je vais avancer Je vais avancer comme je peux C'est bien fait C'est bien fait C'est bien fait Qui s'est mis à gauche du fairway Sur un fairway Qui doit faire 20 m de 20 m de large Celui-ci mon pauvre Il ne faut pas te mettre dans la pente Dans la côte d'une autre Donc pour le coup Je suis plutôt content D'aller le mettre là-bas Alors je ne suis pas bien non plus Parce que je suis juste là Je vais avoir les pieds en pente Donc là il n'est vraiment pas agréable Dans une cuvette Je ne sais pas si on voit bien Ça fait une cuvette comme ça Green en montée Qui a l'air d'être défendu Par au moins un bunker En entrée Et puis ça monte Ça monte beaucoup beaucoup J'ai 84 en montée Grosse montée D'ailleurs je ne sais pas du tout comment il est D'ailleurs je ne sais pas du tout comment il est Putain il y a un bunker devant Un bunker derrière je crois Un bunker devant Un bunker derrière Il est 94 Je vais faire un petit coup de pitch Sachant que je vais avoir les pieds en pente Je ne suis pas dans la meilleure disposition non plus Je vais m'aligner volontairement un peu plus à gauche Comme j'ai les pieds en pente Je pense que la balle va naturellement tourner Elle fait ça C'est topé C'est topé C'est topé Je ne suis pas très bien toujours Je ne suis pas beaucoup avancé Je suis un peu moins les pieds en pente Je vais essayer de faire une petite chose qu'elle allait revenir il est beau le lac je vais avoir un pote je vais avoir un pote pour part je vais avoir un pote pour ouais je vais avoir un pote pour part et double pote pour pour boguer donc on va aller suivre bon moi je m'en passe pas en temps j'ai envie j'ai envie de rester court voilà donc c'est un pote qui est c'est ce genre de pote qui sont pas facile à maîtriser c'est un pote on est à 1m50 2m à 1m80 j'ai un pote pour sauver un boguer facile mais il est dedans donc ça sauve un boguer cool, allez suite au prochain trou suite au prochain trou on se dirige vers le 4 avec une belle vue bon je sais pas où j'ai le trou d'après je découvre en même temps que vous le col de tin pourtant je suis pas loin moi j'habite dans la vallée mais on m'a toujours dit des trucs sur le col de tin donc je me suis dit qu'un seul moyen de vérifier c'était d'aller voir allez trou numéro 4 c'est un par 350 mètres départ de par là-haut allez on va aller voir ça on va prendre les mesures 137 au drapeau en descente vraiment du vide sur la droite on donne le feu sur la gauche regardez je vois la droite-gauche le green est petit donc on va essayer de voir ce qu'on peut faire et on va sécuriser on va prendre un fer 9 avec un fer 8 mais je préfère être en plus court donc je vais prendre un peu plus la balle avec un fer 9 on vient j'ai voulu sécuriser sur la droite pour éviter de me mettre dans la pente et un peu trop un petit fade naturel quitte avec moi on me les ramène je pensais pas se lifer donc là elle est partie pourquoi ? elle est partie bien en ligne et je suis un petit peu à droite en bunker à survoler je vais mettre au green pour ce qu'on peut faire je vais prendre un sandwich c'est pas trop mal fait j'avais un lie j'étais dans du rough une sorte de petite luzerne petite plante un peu grasse avec les pieds en pente donc j'ai du faire un bout de l'offchoc qui s'est bien sorti mais du coup je me suis un peu trop mis loin derrière je vais essayer de faire quelque chose quand même j'ai un pote pour boguer on va se mettre avec le lac en fond on y croit on l'a déjà fait j'ai une légère plante en trois couches j'ai l'idée en trois après d'où j'étais deuxième coup franchement je pouvais difficilement faire mieux il y avait très peu de green à travailler derrière il y avait de la pente il y avait un bunker encore derrière le lac derrière il y avait la balle là dedans de là c'est pas accueillant quoi il y a un bunker à voler donc c'est un double boguer mais qui me qui me satisfait pleinement à part 5 la première partie 435 mètres allez ça va vouloir faire vite parce que les jambes mettent la presse devant ils sont sécurisés ils vont faire 5 après pourquoi je ne fais pas ça tout de suite ? c'est con parce que la première je pense qu'elle est morte je pense qu'elle est morte donc on va aller voir quand même il y avait des gens devant moi donc ça se trouve ils l'ont vu retomber en tout cas la deuxième est bien je sais qu'avec le 25 quand tu es bien touché j'arrive à avancer un peu elle s'était bien touché pour le coup donc je ouais c'était con j'ai voulu attaquer oh la marmotte regardez 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 je sais pas si vous la voyez elle est en plein sur le le petit fairway de dessous hop elle m'a vu non on y est hum voilà c'est revenu hein donc je l'ai coupé je sais pas ce que j'ai foutu comme un court il y a plein de mille rochers donc j'ai tapé le rocher elle est revenue alors soit sur le fairway j'espère soit elle a pas basculé l'autre côté on va aller voir ça elle a rebondi contre un rocher elle avait de l'attente donc je vais en dropper une de par là de la haute c'est bon c'est bon c'est bon c'est bon Bien fait ça, bravo ! C'est un 3 ou 4 à ça ! 9 sur un par 5 ! C'est pas bon ça ! C'est un par 4 350 mètres assez étroit Elle est belle ! Hop ! Elle tourne ! Elle part à droite ! C'est là ! Stop ! Stop ! Je suis mis vraiment à la limite limite en espérant qu'elle soit restée Je pense que vu la configuration du trou je vais me recentrer parce que c'est trop dangereux d'attaquer le gain La percette est un peu longue peut-être qu'elle reviendra avec la pente avec la pente On a failli manger de la marmotte ce soir ! Elle était prise un peu basse la face donc elle était partie très basse elle a pris un kick elle est revenue mais c'était le jeu de sécuriser par là-bas C'est parti ! Les lignes ils prennent pointe ! C'était un loupette pour le par C'est parti ! 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 Alors lui il est assez impressionnant Il gappe assez énorme Je pense que c'est le trou signature de Ting Je ne sais pas ce qu'il faut jouer j'ai eu 160 mais à mon avis ça n'a rien à voir on va se mettre de face pour filmer parce que... Oh vache ! Il est impressionnant ! Combien de mètres il y a ? J'ai eu 160 en bas mais là avec la gap qu'il y a je ne sais pas ce qu'il faut jouer mais... Il faut jouer un 7 ! Je vais jouer un 8 ! Pour être sûr ! Oh elle est belle ! Ah si elle est belle ! Ça va long ou moi ? Non non ! C'est long ! T'es parti derrière ! Tu as tapé quoi ? Un 8 ! 9 c'est la canne ! Donc là c'est le trou à mon avis je ne sais pas combien il y a il va y avoir... Ouais j'aurais dit 120 mètres de dénivelé négatif il est parti tout là-haut mais tout en bas de fond d'oreille ! Regardez ! Celles sont bien là les marmottes ! Regardez ! Si elles ont une belle vie ! Si c'est pas beau ! Allez ! Où c'est qu'on est ? Avec moi je dois être derrière ! Avec les marmottes ! Regardez ! Ça proche on est prêt quand même ! Alors il y a un peu de vent donc je ne sais pas si on nous entend mais... Regardez comme on est prêt ! Allez moi je dois être juste derrière ! A mon avis là ! Elle a roulé derrière ! Elle est dans la drooping zone ! Elle est dans la drooping zone ! Elle est dans le bunker derrière ! Elle est dans le bunker derrière ! Elle est dans le bunker derrière ! Etc ! Si par cinq, 490 ! Avec un léger dogleg gauche ! Ouai mais je vais être en jeu pas mal ! Il faut être pas mal ! C'est mal qu'il a resté un peu trop... un peu... un peu touché, on est parti à droite. Mais moi je ne suis pas si mal parce que c'est assez large, donc je pense que je dois avoir de quoi faire une régule. On va aller voir ça. J'aurais peut-être une attaque de green en deux. Est-ce que ça c'est un par cinq ou pas un par quatre ? C'est un par cinq. En régule, je vais faire fer neuf pour mettre devant la rivière. Je ne sais pas ce que je fais, j'essaye ou je n'essaye pas ? J'ai des peplos, je vais prendre un fer neuf, je vais me concentrer. Je vais avancer juste un peu avec un fer neuf pour être sûr de prendre la rivière. Je suis juste devant la rivière, c'est ce qu'il fallait. C'était le jeu. On est juste là, pas grand chose pour la régule. On va essayer d'aller faire cette petite régule. On va prendre les mesures. Tu m'as vu passer Nil ? Je ne l'ai pas vu passer. Il était bien parti dans l'axe mais... Je suis sur le green en trois, en régule. Donc c'est plutôt cool. Allez moi je suis là, on va essayer de faire un joli pote. C'est dommage quand même ce trompote. Tu fais dans la... Bonne chance. Par quatre, pas monté. Voilà, on va lâcher le pote. On va lâcher la guise. Eh bien, bien tapé. Putain, elle va tourner en plus. Magnifique. Il va rebondir un peu dans les cailloux. Tac. C'est là qu'il faut jouer. Le fer 5, quand il est bien touché, il touche bien aussi. Ah ouais, c'est bien hein. J'ai mis à beaucoup de fer 5, il a bien avancé. Bon, c'est tout en monté mais... Le fer 1 qui avait été touché, Elle a pris un léger effet de... Un léger effet de fade. Ce qui fait que... Qu'elle est revenue sur le terrain. Donc euh... Il y aura une possible attaque de green. Une possible attaque de green. Allez, on va aller voir ça. Ah, quand il est bien touché, il fait... 180... Ah là, t'as plus ça. 120, vendredouche. Un peu long mais... Ça fera le bouleau. Ça fera le bouleau. Je pense que j'ai été un peu long... Avec le fer 8. J'avais 120 mètres d'entrée de green. On espère qu'il y ait pas un bunker derrière. Ah, deux belles balles. Allez, j'ai un... Birdie pute. Il est birdie pute. Acconcé. Joli! 1, 2, 3, 4, 8, 9... Fait que 13, 14... Oooo! Sous-titrage Société Radio-Canada